étudiante hollandaise, si je ne m'abuse, et qui elle n'était pas du tout intéressée par lui, voilà, c'est mieux là, qui elle n'était pas du tout intéressée par lui, et il l'a invitée à une soirée chez lui pour travailler un texte de je ne sais plus quel philosophe français, et puis il lui a tiré deux balles de 22, je crois, enfin il l'a abattue, pendant qu'elle était à table, et ensuite il l'a découpée, il a fait des choses un peu bizarres avec son corps à plusieurs reprises, il a découpé des morceaux, ses seins, ses fesses, ses cuisses, qu'il a stocké dans son frigo, et puis il en a mangé régulièrement, voilà, c'est ça, t'aimes maman, on pense donc. Ouais mais t'es pas obligé de la mettre en conserve quoi, enfin, il a gardé un morceau plutôt, c'est pas pareil. Alors, pour préciser, donc, qui est Satsujin et qui sont, alors, qui sont Shizel et Satsujin, on va préciser, vite fait. Alors, Satsujin, donc, pour préciser, qui vient d'arriver, c'est un spécialiste des meurtres au Japon. Donc, pour ceux qui sont là, vous connaissez un petit peu Satsu, du coup, vous aimez les meurtres au Japon, il faut aller voir Satsujin meurtres au Japon, il a une chaîne qui est extrêmement difficile à monétiser actuellement, on va en parler tout à l'heure, justement, ce sera le deuxième sujet qui s'imbrique avec Shizel, justement. Ah oui, non, mais c'est une autre partie. Je pense pas que ce soit pour les mêmes raisons, mais à mon avis, on peut discuter. Et Shizel Ball, du coup, avec qui on va discuter pareil, c'est un vidéaste sur le cinéma, qui fait des doublages, un peu, alors, il y a de la parodie, il y a de la rétrospective, il y a plein de choses, en fait, et du coup, forcément, a, après son invitation chez Psycho Delic, a été pris en grippe par tous ceux qui détestent Psycho, et surtout MJ, etc., et Emma signale comme Satsujin, alors, pas pour les mêmes raisons, à mon avis, on va essayer de découvrir les deux raisons, et on va parler, du coup, de ces mécaniques de YouTube, aussi, qui nous empêchent, des fois, de nous monétiser, et de vivre de notre métier, et au-delà de ça, derrière, je vous garderai pour le reste de la soirée, parler de la grève, etc., comme ça, on pourra déborder sur les autres sujets. Mais, du coup, on va commencer par Shizel, tout doucement, et ensuite, on verra avec Satsujin, aussi, les détails. Qu'est-ce qu'il se passe, Shizel, alors, parce que toi, on va remettre un petit contexte, et qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, bien sûr, je préviens juste un tout petit truc, il se peut que, dans les 5 minutes, je dois m'éclipser 15 secondes à ma porte, mais sinon, je n'en aurai pour 15 secondes. Ah non, c'est Uber Eats. Moi, non, même pas, c'est un voisin qui vient récupérer un truc. Mais, moi, du coup, pour la faire court, à la base, on faisait des vidéos sur le... Enfin, à la base, c'est juste qu'en ce moment, on n'a plus trop le temps. Mais, à la base, en fait, on fait des vidéos sur le cinéma, et comme, en soi, on est resté 4 ans dans les limbes, en soi, c'était avril mai dernier, je me suis dit, viens, on va contacter des copains, et tout, donc tu respectes la personne dont tu aimes le travail, et tout. Dans cette liste, il y avait deux personnes qui ne peuvent pas se saquer. Il y avait MJ, et il y avait Psyo. Les deux ont accepté, j'ai fait une vidéo avec MJ et tout, sur l'Holiday Special de Star Wars, vous pouvez toujours aller la voir sur ma chaîne. Tout s'est bien passé, et j'avais encore, je crois, une vidéo avec Psyo prévue, et deux vidéos avec MJ au moment où tout est parti en couille. Le moment où tout est parti en couille, c'est quand MJ... Mais ça va, ça sent le souffre, mais ça va à ce moment-là, t'arrives à... Pour être honnête avec toi, si tu veux, quand Psyo prend l'épisode sur lequel il va bosser, si tu veux, sur le planning, en fait, s'il est juste avant ou juste après, je me souviens plus exactement, un épisode avec MJ. Et comme j'ai pas envie qu'il y ait d'emmerde, si tu veux, je vais voir MJ à ce moment-là, et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on décale les épisodes, histoire qu'il n'y ait pas un enchaînement ou quoi que ce soit ? J'essaye de prendre des pincettes, tu vois, je suis conscient de la situation, et c'est pas parce que je prends pas une fourche et que je me mets pas à bras-le-corps dans le combat pour un des deux partis que je suis complètement teubé et que, en soi, je suis pas conscient de... T'es pas obligé de prendre parti, t'es pas obligé de te déclarer la guerre si tu prends pas parti... Mais c'est surtout que moi, j'avais prévenu dès le début, je prends parti pour aucun des deux. J'en ai rien à foutre de votre guerre. Je la trouve furile, en fait, votre guerre. Je pense que, en soi, c'est juste une discussion autour d'un café et d'un joint, en fait, qui réglerait votre bail. Ça n'a rien à voir avec, comment s'appelle, avec, viens, on va militariser des gens, et, oh mon dieu, les Wook... Oh ouais, non, c'est ça, les progressistes. On va les éliminer les plateformes. On va les censurer, couper leur portefeuille. Mais tu sais que pendant qu'on parle, ils sont en train de faire ça avec mes comptes, là. C'est ce que je t'envoyais en MP. C'est pour ça que j'ai eu du retard. C'est parce que, là, en soi, ils sont en train de s'amuser à m'envoyer des signalements en masse et tout, par centaines là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait déjà fait une émission, donc par rapport à tout ça, après l'émission de Psycho... Qu'est-ce qui s'est passé en plus, là ? Comment ça monte, là ? C'est quoi le problème, du coup, actuellement ? Autant le live chez toi, avec Geek & Feet et Dalibor, n'a pas eu d'incidence néfaste, si je peux dire ça comme ça. À part la fragilité qui est toujours là. Coucou, la fragilité des bisous ! C'est pas mon femme, hein ? C'est un bisou, hein ? Non, mais moi, je lui fais un bisou, parce qu'il va écouter. Un bisou. Non, mais il y a Jam aussi qui écoute... Jam ne me lâche plus. Jam ne me lâche plus, hein ? Je suis devenu son crush. Là, elle est en train de se taper. Non, mais attends, il y a deux jours, on s'est tapé un live de 20 heures. C'était pas prévu, si tu veux, mais ça s'est transformé en live des 5K, puis en live de 20 heures. Elle est en train de se retaper les 20 heures en intégralité, et en fait, elle arrête pas de répéter « Oui, regarde, ils sont que entre mecs et tout. » Elle a supprimé les moments où on a une fille de notre crew, qui est handicapée. On a une fille handicapée dans le crew, elle choisit que les moments où elle n'est pas là. C'est un token. Bref. Ah, mais c'est un token, c'est pour ça. Tu peux pas comprendre. Mais je comprends. Donc, ok. Donc, plutôt en colère, ok. Et vas-y, je te laisse continuer. Suite à la vidéo d'option. Jam, pour préciser... Ah, bon, il faut préciser ce qu'il y a Jam. On va préciser un petit peu, parce que sinon, là, les gens vont pas comprendre. La fragilité, Jam, etc. C'est des gens qui sont sur Twitter et qui, par exemple, moi, quand je veux inviter des gens... Alors, pas Jam. Jam, elle est plutôt... Elle m'aime pas, mais elle est jamais venue se confronter vraiment à moi. Une fois, je suis allé lui parler, mais j'ai vu qu'elle était un peu en mode... Ah, ah, ah ! C'est bon, je peux pas t'emmerder. Je te laisse tranquille. La fragilité, c'est un mec qui est tout le temps sous les commentaires dès que j'invite un gars de gauche et il est là... Attention, tu vas chez les nazis et tout ! Voilà, avec trop de ski, machin et tout. Et en fait, il y a toute une bande... Petit aspro, tu pourras venir tout à l'heure. Et il y a toute une bande de gens sur Twitter, du coup, qui sont en mode un peu déter. Et certains, semblent-ils, vont jusqu'au signalement et tout. Et on va en parler avec les deux invités, justement. Alors, je te laisse continuer. Ils sont dans une guerre idéologique. Ils sont pas un peu déter. Je sais même pas si c'est idéologique. Ils font rien de concret. Ils sont juste sur Twitter et YouTube. En fait, leur guerre idéologique, elle est simple. Ils ont une manière de penser et si t'es pas d'accord avec eux, si tu veux, genre... C'est un peu comme Anakin dans l'épisode 3. Si t'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi, si tu veux. Et en soi, ça se répercute même au sein de leur propre camp. Du coup, après la... Comment s'appelle ? La vidéo qu'on a fait avec le CEO, grossièrement, je suis devenu... Bon, je m'étais nommé comme ça durant la vidéo, mais c'est vraiment ça. Je suis devenu le vassal de l'antichrist. C'est-à-dire que quand, en fait, ils ont pas sur Psyo... Enfin, quand ils ont pas de quoi taper sur Psyo, maintenant, c'est sur moi qui tombe, monsieur. Et ça ne s'arrête jamais. Et là, la jam, en fait, elle est passée dans un... Mais est-ce que c'est pas parce que... Alors, moi, j'ai une micro critique que je pourrais faire, c'est... Attends, attends, j'arrive tout de suite. Vas-y, vas-y, c'est les 15 secondes. Pourquoi ça ? Eh bien, justement. Moi, j'allais faire une mini critique, mais je lui ferai après, ce sera de dire que... Est-ce que le fait de répondre, ça n'alimente pas aussi Don't Feed the Troll, comme on dit ? Ça, c'est la première chose. Et toi, Satsugine, qu'est-ce qui se passe ? Alors, toi, tu m'as dit monétisation, aux fraises, dollars rouges, voire, pire, impossible des fois de mettre ta vidéo parce que... Suppression de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ? Parce que toi, je savais pas qu'il y avait maintenant du ciblage. J'ai un chat dans la gorge. Tant que c'est dans la gorge. Je l'ai pas mangé. Je l'ai pas mangé. Appelle les chiens. Ouais. En fait, j'ai fait deux petits vlogs ces derniers jours, dont un qui est sorti tout à l'heure pour expliquer un peu la situation. Il se trouve qu'il y a une quinzaine de jours, à peu près, même moins une dizaine de jours, j'ai commencé à recevoir des mails de YouTube Creators à peu près toutes les 7 secondes. D'accord. Votre vidéo ne respecte pas votre vidéo, votre vidéo. J'ai regardé Vimince parce qu'en général, j'ai un laps de temps de 3 à 4 semaines, tu sais, le temps de prévoir les vidéos à venir pour qu'il n'y ait pas de soucis. En plus, avec les sponsors pour qu'elles soient validées. Enfin, voilà, je passe les détails. Et en général, celles dont on parlait étaient validées. Donc, elles étaient en dollars en vert. Souvent orange, parfois en vert. Non, rarement vert quand même. D'accord. Mais bon, c'est moins drôle. Quand c'est vert, souvent, ça ne peut pas trop bouger, en principe. C'est très rare que ça change. Non, en l'occurrence, ça a bougé puisque j'ai des vidéos qui étaient en dollars vert et qui avaient été mises en ligne sur ma chaîne en février 2020. Donc, il y a quelques semaines, on va dire. Et qui marchait plutôt bien et qui se sont retrouvées d'abord interdites aux moins de 18 ans pour apologie de l'automutilation, apologie du meurtre, apologie des mutilations, apologie de... Enfin, toutes les apologies possibles et imaginables. C'est plus de l'information, en fait. C'est vraiment un journal... Il n'y avait pas ça, quoi. Non, non. Il n'y avait rien. Pour préciser le contenu de Satsujine, en fait, il relate des faits qui se déroulent au Japon, de meurtre, etc. Donc, qui peuvent être atroces ou quoi. Mais il fait très attention à comment il présente les choses. Il n'y a pas d'images extrêmement choquantes. Je ne suis pas dans le sens nationaliste, ni narratif, ni... Je pense même que tu mets moins d'images violentes façon de parler que As des Pouventailles. Je n'en mets pas, mais... Alors que As des Pouventailles, c'est des films d'horreur, tu vois. Mais je veux dire, il y a... Je pense qu'il y a moins de 100... Il met des extraits de films. Après, c'est de la fiction, donc ce n'est pas traité par YouTube. Mais moi, je n'ai jamais mis une seule fois d'images réelles de meurtre, de scènes de crime. Pourtant, j'en ai. J'ai même des trucs pires. Enfin, je ne vais pas m'éteindre là-dessus. Ce n'est pas dangereux, ça, légalement, de posséder ce genre de bail ? Je pense que... Ça dépend si elles sont tombées dans le domaine public légal, c'est-à-dire que les dossiers ont été déclassifiés. Au Japon, les dossiers sont déclassifiés selon la teneur du crime. Il y en a qui peuvent être déclassifiés au bout de 20 ans et voilà. Moi, je rêve à me faire sortir de temps en temps des dossiers pour avoir les détails des auditions, etc. Il se trouve que souvent, tu as des photos, voire maintenant, depuis quelque temps, des clés USB ou des vieux floppy ou des trucs comme ça où parfois, il y a des reconstitutions, il y a des autopsies, il y a des photos et des vidéos de scènes de crime, enfin, des choses pas très ragoûtantes et je n'en ai jamais utilisé une seule parce que ce n'est pas le but de mon travail. Voilà. Moi, j'ai toujours considéré qu'une bonne vidéo de True Crime, bien faite et bien écrite et bien tournée, elle peut s'arrêter au moment du passage à l'acte et ça ne nuit pas l'intérêt de la vidéo. Voilà. C'est ce que je fais même de temps en temps. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, dans mes contenus, il n'y a rien de cet ordre-là. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mutilation. Il arrive que je mette des extraits de l'ama, de séries japonaises qui relatent des affaires criminelles mais qui passent à 20h30 sachant qu'ils sont 10 000 fois plus strictes qu'aux Etats-Unis ou en France au niveau de la violence. Ah oui, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Voilà, il y a des comédiens qui incarnent les victimes, qui parlent entre elles, un comédien qui incarne le tueur, etc. Et en général, on voit une ombre, une ombre de couteaux, un truc, ça s'arrête là. J'en utilise de temps en temps. Voilà, enfin, peu importe. c'est dans le but juste illustratif, pas contemplatif ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est pour que les 10% des gens qui regardent mes vidéos, qui ne font pas que les écouter en faisant leur jogging, parce que je fais pareil avec les copains, aient quelque chose à se mettre sous les yeux. Et donc, voilà, j'ai cette petite vague qui est arrivée au début, à la fin de la première semaine d'octobre et au début de la semaine dernière. Et puis tout à coup, ça s'est transformé en vidéo supprimée, tout simplement. Oh, j'ai un peu si j'ai vu ça aussi dans la semaine. Mais chelou pour aucune raison. Ah, mais je... Voilà, c'était... Alors là, s'il y avait des raisons, c'était nous... On nous a signalé, voilà, il a été porté à notre connaissance, en gros, que vous avez des contenus qui choquent parce que automutilation, cannibalisme, l'éphologie du meurtre... Nous, nous faisons des soucis pour vous. Si vous avez des problèmes, vous pouvez appeler SOS Suicide. Je... J'ai... Je le savais, monsieur Satsugine. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ils t'ont vraiment dit que tu pouvais appeler SOS Suicide, c'est chouant. Ouais, ben, tu regarderas, j'ai une capture d'écran, il me dit, si vous avez des problèmes, vous savez qu'il existe des structures, blablabla, blablabla. J'ai été ravi d'en apprendre plus sur moi-même, du coup, merci YouTube. Et les vidéos étaient tout simplement supprimées les unes après les autres. Pareil, toutes les 5, 6, 10 secondes, clang, clang, une alerte, YouTube Creator, blablabla. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Et bon, je les ai contactés pour savoir ce qui se passait. Monique, il y avait des signalements massifs sur mes vidéos et qu'ils avaient été obligés de les supprimer pour respecter la sacro-sainte règle de la communauté, etc. J'ai fait appel, bien entendu, et il se trouve que tous les appels ont abouti. Il faut toujours faire appel, faites appel, les gens. Il faut toujours faire appel. Moi, dans mon cas, c'est des problèmes de droit d'auteur, je vais leur dire quoi ? je n'ai pas chez les doigts. c'est autre chose. Dans ce cas-là, non. Mais si c'est, par exemple, soi-disant de la vulgarité ou soi-disant une apologie de je ne sais pas quoi et tout, ça peut arriver, mais si jamais on te dit ça, tu te dis aux ZEF, tu fais appel et même si ça prend trois semaines, un mois, en principe, l'appel, il marche. Ça a été très rapide. Ça dépend après des périodes. Ça dépend des périodes. Je pense qu'ils ont dû recevoir pas mal de signalements après mes appels. Peut-être des gens qui sont, des gens ne savent rien, je ne sais pas comment ça s'est passé. Toujours est-il qu'à partir de vendredi, non, de samedi, je crois, des vidéos ont commencé à revenir. Bon, interdites au moins de 18 ans, donc autant dire qu'elles sont mortes sur la chaîne. Non visibles dans le monde entier aussi, c'est vrai, elles ne sont pas visibles partout dans le monde, dont son territoire français. Après, quand elles ne sont pas visibles, en général, c'est dans des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, le Pakistan. Ah, ça reste visible en France, ouais. Certainement, on m'avait dit que non. Ok, d'accord. sur celle-là, oui. Et donc, du coup, en ayant fait appel, j'ai reçu des mails de confirmation pour me dire qu'effectivement, mes vidéos n'enfreignaient pas les règles, qu'effectivement, elles ne faisaient pas l'apologie de ceci, qu'effectivement, avec une deuxième conversation avec quelqu'un de chez Whiting, qui m'a confirmé que c'était bien dû à un signalement de masse qui est arrivé d'un coup sur l'ensemble des vidéos. Voilà, donc maintenant, là, j'ai fait un petit vlog cet après-midi pour inciter les gens qui ont envoyé des lettres anonymes à la rue Lauriston, de me contacter pour qu'on se rencontre et qu'on expose nos problèmes mutuels. Enfin, surtout les leurs. Moi, je ne les connais pas, donc je n'ai rien contre eux. Mais s'il y a quelque chose de perso, on en discute. Et toi, tu ne sais pas d'où ça vient, du coup ? Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Il y en a qui a fait une supposition de dire vu qu'il y a plein de chaînes qui sont sur ton créneau, est-ce que, vu que toi en plus, comment dire, contrairement à plein de chaînes, qui en parlent, qui buzzent, mais qui en parlent juste, toi, tu as quand même pas mal de connexions dans ce milieu-là. Et tu es peut-être l'un des seuls aujourd'hui qui est peut-être dans le net qui a vraiment des connexions dans le milieu, en fait, si je ne dis pas de bêtises. À moins que je ne connaisse pas, mais il me semble que même, comment il s'appelle, Lionel Camille, il n'a pas autant de connexions que toi, je crois. Oui, non, ce n'est pas pareil. Après, on n'a pas le même âge. Oui, aussi. Voilà, moi, je suis plus près de la fin du début, si tu veux, donc j'ai eu le temps de rencontrer des gens. Objectivement, on ne va pas se mentir. Mais non, vous êtes jeunes et fringants, mon cher, regardez-vous. On commence à vieillir, mon gars. Je te le dis, c'est le temps. Je te le dis, on est dans la merde. Je te le dis, il se peut que... J'ai des vidéos qui ont fait grincer des molaires, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas valu que des amitiés, notamment celle avec Nico, avec David Brocourt, qui est un collectionneur de Mordor Abilia aussi. J'avais vu, elle avait beaucoup choqué. Les gens trouvaient ça mal sain. C'était... Alors, Mordor Abilia, qu'est-ce que c'est ? C'est des objets qui ont appartenu à des tués en série, mais pas que. Des fois, ils ont servi, des fois, à tuer, ou machin. Genre, par exemple, le congélateur, vous savez, de l'Allemand qui a mangé des testicules avec un homme consentant ? Vous savez, qui c'est quel frigo ? C'est Nico Clos, il l'a acheté, on va le revendre plus tard, j'ai méchie. C'est un grand congélateur bahut, tu sais, il y a le loup pour des soirées spéciales. Ah ouais ? Ça a été génial. Ah ouais, ah ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tant le trafic d'objets le problème, j'ai l'impression que c'est toute... L'image V ? Non, c'est plus... Alors, moi, j'avais vu des enchères, si tu veux, et là, si tu veux, là, il y a un côté vraiment glauquace, si tu veux. Les lunettes de Damer ont été vendues aux enchères, il y a quelques semaines, si je ne m'abuse, aux Etats-Unis, elles sont parties, je sais plus combien elles se sont vendues, mais enfin, c'était très très cher. C'était vraiment très très cher. Là, tu vois, je trouve ça un peu glauque. Qu'un mec, il monte un musée, pourquoi pas, et je sais que l'un dépend de l'autre, puisque avant de monter un musée, il faut l'acheter, bien évidemment. Mais en soi, si c'est des sommes astronomiques pour ce genre d'objets, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes. Attends, 75 000 euros pour un congélateur, ça va ? C'est ça, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Sachant que tu peux le louer, le rentabiliser en quelques mois, ça va, c'est un... Comment ça de louer ? Ben oui, parce qu'il fait des soirées avec le congélateur, genre il y a des soirées spéciales. Il y a des groupes qui veulent faire des soirées un peu bizarres dans un congélo qui a servi à stocker d'autres vions de moins en moins fraîches. Je suis tellement jeune et innocent. Non, mais tu vois, il y a des gens qui ont des fantasmes très bizarres, donc forcément, il y a des gens qui paieraient très cher pour être là-dedans ou avoir la possibilité même de le voir peut-être. Il y a de toute façon le mythe du croque-mythène moderne, du tueur en série, ça n'arrête pas à ça. Il suffit de voir les scores, les audiences que font les séries sur Netflix, sur Amazon Prime et personne n'accuse Netflix de se faire de l'argent sur le dos des victimes. Alors les gens les regardent et disent mon Dieu, c'est honteux, vas-y mets l'épisode d'après. En gros, c'est pas. On a tous ce côté morbide, on aime ça, c'est normal. C'est une fascination morbide qui a laissé faire même pour la catharsis de dire bon, ça existe quoi, c'est bizarre, c'est comme... Issei, il avait fait une BD au Japon, les gens. Il a fait plusieurs BD, il a écrit des livres de cuisine aussi, il a fait de la télé et il n'est jamais allé en prison, ce que t'as oublié de dire. Il n'est pas fils de diplomate lui, genre japonais ou je ne sais pas quoi. Alors il était fils d'industriel, mais il a été jugé non jugeable justement en France. Il avait un mot des parents, c'est ça ? Ouais, il avait un mot des parents et du psychiatre qui a dit que c'était un enfant fragile, tout ça. Oh, puis c'était pas bon. Puis c'était pas bon. Voilà. Donc voilà. Donc il est rentré au Japon, il est rentré à sa maison et puis il est ressorti quelques temps plus tard et il est devenu une espèce d'icône de la culture underground. Il a fait des performances en couche-culotte ou à poil sur scène avec des groupes de grand corps. et moi je l'ai rencontré dans des soirées comme ça où il était à poil. Dans cette venue-là ? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien, très bien, très bien. Tu peux au moins mettre un jogging quand on se présente quoi, arrange ta bite. Un slip, un slip. Juste un slip. Juste un slip. Ouais, tu vois, tu sais. Après je pense que c'est prévu, c'est vraiment le contexte. Genre si t'invites ce gars, tu sais que c'est pour une soirée un peu décadente. Non mais complètement. Après, toi, ce qu'on te reproche finalement, c'est d'attaquer la morale en fait. T'as une chaîne amorale en fait. Oui, parce que la morale n'a rien à voir dans ce genre de choses. On est dans le spectacle. Tous, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Netflix. On fait de l'information certes, mais une fois qu'on passe le stade de l'information, moi je fais pas de spectacle dans mes vidéos, mais une fois qu'on passe le stade de l'information, quand on est dans ce que fait, par exemple, Nico avec Serial Pleasures, dans ce que je peux faire en vendant des t-shirts, mes livres, avec mon groupe, ou des choses comme ça. On fait, dans mes chansons, on parle que de tueur en série et en les vendant. Oui. Un peu aussi. Il fait plein de choses. Non mais tu fais de la zique toi aussi ? C'est trop bien. On va s'entendre frérot. Non mais les deux là, vous allez bien vous entendre je pense parce qu'il fait plein de choses et justement, c'est un créatif. Par contre, tu as ma masse capillaire, mais au niveau de la barbe. Ouais. J'ai l'air aussi sur la tête, mais j'ai la camoufle un petit peu. Ah bah non, je suis terriblement jaloux parce que ma masse non capillaire ne pousse pas des masses, tu vois. Non mais ça pousse après au bout d'un moment, tu verras. Après la sixième, normalement ça pousse. T'inquiète. Alors du coup, toi, signalement de morale. Alors toi, chisel, signalement... T'avais commencé une phrase en disant que tu pouvais me reprocher un truc sur mes comportements sur les réseaux que je voulais bien entendre. Oui. Toi, en fait, t'es un bon client pour... Alors on va revenir à toi justement. Donc toi, t'as un signalement plutôt de vertu sur Twitter, etc. et sur tes chaînes, semblerait-il. Ça s'appelle comme ça ? Mais je dirais ouais, c'est par rapport à la vertu de tes idées politiques. Est-ce qu'elles sont défendables ou non ? Est-ce qu'elles sont vertueuses ou non ? Et derrière, ils sont là derrière en train de surveiller. Mais le problème, c'est que t'as un bon client. C'est comme un psycho. Bon, psycho, lui, c'est un bon client, mais il joue, tu vois, il envoie des petites piques. Et toi, t'es pareil, t'envoies des petites piques. Et le problème, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, moi, sur Twitter, ces gens-là, quand ils viennent me parler, je vais parler un peu, je vais faire une pique, deux piques, pas trop fortes, et ensuite, je disparais. Mais vraiment, je disparais. Et c'est pas pour rien, c'est que je sais que ça les frustre. Et je sais que toi, par contre, tu continues de discuter avec eux et d'autres qui continuent à discuter. Et genre, après, toi, t'as de la commu aussi qui vient. Moi, des fois, j'ai de la commu et je veux pas que ça ressemble à du harcèlement. Donc moi, je vais éviter ce côté un peu amassement de monde sur Twitter. Et du coup, je me dis, peut-être que toi, malheureusement, tu rentres dans leur jeu. En gros, le don de filles de troll. Qu'est-ce que t'en penses ? Si je peux répondre à ça, si tu veux, moi, je fonctionne de la manière dont je vais dire comme ça, dans la vraie vie et sur les réseaux. Pour moi, c'est donnant-donnant. Mon cher Zio Klo, quand on a commencé nos contacts, tu as été une personne respectueuse et en soi, bah écoute, je suis respectueux avec toi. Si demain, t'insultes ma mère, je vais peut-être m'énerver. Là, en soi, on parle de personnes qui sont venues de nulle part me foutre une étiquette sur eux qui n'est pas la mienne, sur eux, parce qu'ils ont vu passer deux tweets qui ne se sont même pas renseignés sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je dis ça, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, moi, quand on vient me dire que soit je suis un blanc raciste alors que je suis aussi blanc qu'une trace de pneus sur le tout seul francilien ou que je suis un harceleur alors que ça fait deux mois qu'en fait, on me tombe dessus parce que j'ai osé dire un jour, bah, Psyo a raison là-dessus, MJ a raison là-dessus, on m'a foutu dans un truc et ensuite, MJ m'a balancé dans la guerre. Moi, à la base, j'ai rien demandé. Moi, à la base, ça fait quatre ans que je fais des vidéos sur l'audiovisuel, tout le monde s'en branle, et ça m'allait très bien. Enfin, non, je ne dis pas, si je pouvais avoir un peu plus de vues, je ne vais pas aller, tu vois. Mais en soi, il n'y avait aucun problème, monsieur. Je pense qu'effectivement, tu es content quand même de l'apport que ça va porter sur ta chaîne, mais ça, souvent, on me dit, moi, je fais ça. Attends, puis moi, je vais répondre à une question parce que j'imagine que la fragilité, écoute, ou les autres qui veulent argumenter, oui, on fait ça pour le pognon, vous êtes des tarés ou quoi ? Tu crois qu'on ferait ça pour quoi aussi ? Pour certains, bien sûr, on fait pour l'argent aussi. Par contre, il y a la passion. Mais si ça peut nous faire vivre, bah oui, on le fait aussi pour ça. Est-ce que je peux répondre à ça avec un partage d'écran ? Est-ce que je peux répondre à ça avec un partage d'écran ? Je vais faire un partage d'écran, je t'autorise. Je vais vous montrer mes analytiques YouTube pour qu'on réponde à cette question une bonne fois pour toutes me concernant. J'aimerais bien, en fait, faire ça, aller, vraiment, genre, assumer, faire ça pour l'argent et tout. Mais comment dire ? T'as pas assez de vues, on va dire, pour pouvoir... Non, mais c'est pire que ça, c'est que je suis démonétisé de partout. Est-ce que tu peux afficher le stream que je t'ai mis ? Attends, merde, pourquoi ça ne veut pas ? Bah alors, ah oui, regardez, regardons. Alors nous allons regarder les statistiques de Chiselbox. Alors, où en est-il ? J'ai même mis que les stats doivent ressembler à celles de Setsuji, du coup. J'ai mis mes stats depuis toujours, comme ça, on n'y a pas de problème. Nous avons généré 62,44 euros, les virements de YouTube ne sont pas en dessous de 70 balles. Nous n'avons jamais touché d'argent, en fait. Mais vraiment, jamais. Depuis toujours ? Depuis toujours, on est de 2016 à 2022, bouge pas. Attends, on va dans les contenus. 240,000 vues, t'aurais dû toucher bien plus. On va prendre dans les contenus, on va prendre le nom de l'émission principale, inéligible, 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 c'est pas normal. C'est pas normal. Et attends, c'est pas fini parce que non, c'est droit d'auteur et on va me le demander. Donc du coup, je la montre, là, off 5 où je parle avec le CEO, tac, elle est inéligible. Donc du coup, l'excuse de Johan, il fait ça pour l'argent et c'est pas le cas en fait. C'est je n'ai jamais j'ai rien ingéré. Donc du coup, j'aimerais te dire ouais, je fais ça pour la thune parce que j'envie qu'en soi, je peux payer des gens et tout, mais non, on n'a pas l'audience, on n'a pas les placements de produits et on n'a pas les revenus AdSense ou quoi ils ont. On a plus généré d'argent sur Twitch en deux mois que YouTube en quatre ans. en fait, il nous faut un format à côté qui génère un peu d'argent parce que la monétisation est au frais. et à côté de ça, mince, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Vas-y, la monétisation par rapport à YouTube, du coup, t'as zéro monétisation, t'as fait les appels quand même. Non, en soi, c'est ce que je vous disais, moi, je ne suis pas démonétisé pour droit d'auteur, ça va être compliqué, c'est vrai que tu me disais tout à l'heure que à mon avis, à l'heure actuelle, je suis content parce que ça stonks, c'est paradoxal. C'est-à-dire que j'ai regardé ce chiffre durant des années en me disant que ce serait bien qu'ils stonks, mais là, ils stonks pas du tout pour les bonnes raisons. Les gens, en fait, ils s'abonnent à la chaîne juste pour une vidéo drama et même s'il y en a certains qui viennent regarder ce qu'on fait avant, le problème, c'est que je ne suis pas consul pas zen, je ne suis pas psyodélique. Mais qui n'a pas trois diverses. C'est ça. Et quand bien même, là, on va parler sûrement à un moment du thread que j'ai fait et des trois vidéos que j'ai annoncées, quand bien même ces trois vidéos sortent, il y a 123 vidéos sur la chaîne. Si on ajoute les trois prochaines, tu veux, ça fait 126. Ça en fait 5 qui parlent de drama sur 126. Si vous venez pour ça, il ne faut pas vous abonner. Les abonnés fantômes, j'en avais déjà avant que vous arriviez. Si c'est pour en avoir et tout avec ça, ça ne m'arrange pas. Je suis un petit créateur. Si j'avais 200 000 abonnés des abonnés fantômes, je m'en foutrais. Mais là, en soi, ça n'a pas le même impact. Et en soi, si les gars, ils restent et qu'ils regardent le contenu et qu'ils reviennent pour ça, pourquoi pas ? Si par contre, les gens se sont dit « Ah, Chaisel, il ouvre bien sa gueule et tout, je m'abonne pour ça, il va la réouvrir dans le futur. » Oui, je vais la réouvrir dans le futur, mais c'est pas ça le contenu de la chaîne. Moi, je me tape des remarques en ce moment en me disant « Oui, t'es devenu une pute à drama, tu ne parles plus de cinéma. » Durant l'été, on a sorti 5 vidéos. Il y en avait 3 qui parlaient sur le cinéma et il y en avait 2 qui parlaient de drama. Je te laisse deviner les 2 qui ont pété et les 3 qui ont été se nommer par toute la communauté. C'est normal, vous aimez ça, de toute façon, on me dit des fois « Tu fais du drama, il y a du monde. » Et moi, je suis là. « Qu'est-ce que vous faites là ? » Après, ils ne disent pas deux fois, souvent, ils sont là. Après, ils viennent à la prochaine émission et ils disent « Ah, tu fais du drama ? » Je dis « Bah oui, je suis obligé, messieurs, il faut qu'il y ait un peu de monde. Il faut aussi que les gens aient envie de venir. » Et c'est normal. Et des fois, c'est important aussi pour le lore. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le lore. Moi, je suis désolé. On est des personnages d'Internet. Voilà, on est des personnages. Satsujin, c'est un personnage. Je suis un personnage. Zuclos n'est pas Alexandre. Satsujin n'est sûrement pas le papa qui est dans la maison. Le grand raton, il n'est pas un raton laveur. Voilà, on n'est pas ce qu'on est. Mais par contre, c'est comme Psycho et tout, on est tous des personnages. Par contre, derrière, nous, comment dire, on incarne nos persos mais au-delà de ça, on ne peut pas nous demander tout ou n'importe quoi par rapport à ça. C'est-à-dire que merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais c'était vachement intéressant. Disons que quand on vient de tomber dessus, ce n'est pas sur nous qu'on vient de tomber dessus. C'est plus sur l'image publique qu'on a. Mais ils ne nous attaquent pas sur ce qu'on leur donne. Ils nous attaquent sur ce qu'ils pensent qu'on est. Et genre là, par exemple, quand ils viennent me tacler dans la gueule, ils n'attaquent pas le grand raton, ils n'attaquent pas Chaisel, ils attaquent Johan. Et en soi, si ça venait juste me tacler mon travail. Vas-y, vas-y. Coupes les plans. Je t'écoute et j'ai un peu entendu ce qu'il est arrivé. Je me demande même si ce n'est pas toi qui l'attaque, mais peut-être la personne psycho à travers toi. Parce que si j'ai bien compris si tu avais montré cette vidéo... C'est aussi une manière d'attaquer. Moi, je te le garantis. Vous allez attaquer toutes les personnes qui ont été voir psycho et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est une manière aussi de dire à psycho que tu vas voir. Tous ceux qui vont venir te voir, on va les pourrir. On se connaît un peu. On a fait une collab. C'est une vidéo chez moi. J'ai toujours dit que je l'appréciais. J'ai eu des commentaires un peu negatos, mais j'ai dit écoutez, chacun ses goûts les amis. Après, ça ne m'a pas valu de raid. À moins que ça soit ça à retardement. Après, je n'en sais rien. Moi, j'ai réussi à faire un truc dimanche. J'étais plutôt content. J'ai réussi à mettre deux pro-MJ ultra détracteurs de psycho face à psycho dans le même live. Ils ont discuté dans le calme et à la fin, on rigolait tous ensemble. J'ai halluciné. Bien sûr, mais ce n'est pas les influenceurs. comme ça. Ce genre intelligent est censé, c'est censé se terminer comme ça. Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est tellement rare maintenant que ce soit sur les réseaux ou dans les sphères créatrices que je me permets d'être étonné. Je ne devrais pas être étonné. Je suis d'accord avec toi. Mais la vie fait que... T'as quel âge déjà, Shizel ? Moi, j'ai 29. Moi, j'ai 29. Après, je pense qu'il faut être un peu moins... Comment dire ? Moi, je pense qu'il ne faut pas... Prends pas de pincette. Prends pas de pincette. Moi, je dirais, il faut moins répondre. Non, mais c'est pas une question de pincette. C'est comment dire les choses intelligemment, même pour moi. C'est simplement de ne pas trop répondre à ces personnes parce qu'en fait, ils n'attendent que ça. Ils disent qu'une attaque, c'est forcément une justification à pouvoir répondre encore et encore. Donc, si jamais tu réponds une fois, pour eux, ça peut être une attaque. Ça va être interprété. Déjà, le fait d'aller voir Psycho, c'est une attaque pour eux dans le sens de t'as trahi quelque chose. Là, c'est MJ. Tu vois, il y a le camp MJ et tout. Mais on n'est pas en Corée du Nord, en fait. On est en France. Je veux ce que je veux. Bienvenue sur Twitter. C'est Twitter. Oui, mais à tous, qui déménagent, qui déménagent tous en Corée du Nord. Comme ça, ils seront en adéquation avec le système de censure. Peu importe. Tu vois, qu'ils choisissent le pays qu'ils veulent. Mais en soi, t'es en France. Tu ne peux pas me tomber dessus ou me cancel parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui ne partage pas ta ligne éditoriale ou ton idéologie. Enfin, à moins qu'il soit nazi. mais ça, c'est un autre bail. C'est dans la loi, si tu veux. Mais là, en soi, typiquement, on est en France. Tant que le gars, il n'est pas nazi, je peux discuter avec lui. Je n'ai pas normalement à le préciser, en fait. C'est incroyable. Je le vois... Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Concernant Psycho, j'ai du mal à comprendre aussi ce genre de réaction ultra exacerbée parce que les quelques... Enfin, pas les quelques, mais les camarades youtubeurs que je peux avoir qui sont plus ou moins gros ont tous de la sympathie pour lui. Je ne connais pas de... Je ne connais personne autour de moi dans ma sphère de potos collègues qui me disent « Mon Dieu, quelle horreur ! » Non, non, non. J'ai dit, j'ai fait une 50e édition de mon programme de news où j'ai demandé à chacun de mes potes de me faire un petit truc. Psycho, il y était avec plein d'autres youtubeurs. Tout le monde dit « Ah, c'est rigolo, il y a Psycho, il regarde ses news. » Je ne vois pas ce qu'il met... Enfin, je veux dire, ce n'est pas Mussolini, Psycho. Ou alors, il cache bien son jeu et il a changé de coupe de feu. Tu sais qu'il est comparé des fois à Polanski et à Hitler par ses détracteurs. qui mettent au même level les vidéos de Psycho et les actes de Polanski. C'est incroyable. Mais vous savez... C'est incroyable. J'ai vu des... Enfin, je le disais la dernière fois que je t'ai passé chez toi, Alex. Mais typiquement, j'ai vu des messages disant « Les filles de Psycho ne sont pas d'assez bonne pute pour des chiens. » Oui, ça, c'est l'église. Mais moi, en fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire la dernière fois si je peux juste le caler là. Ces gens-là, ils se rendent compte que tôt ou tard, les filles de Psycho, elles vont atteindre le collège. Ces personnes-là, en soi, qui sont dans les sphères d'ultra-gauche ont souvent été victimes d'harcèlement scolaire. Comment ça se fait qu'elles ne se font pas la réflexion une seule fois du possible, voire sûr et certain, si tu veux, harcèlement qui va découler du fait que tôt ou tard, ces filles seront cataloguées comme les filles de Psycho-délique et elles vont se manger mais un harcèlement mais puissant. Ouais, mais c'est les filles de Psycho-délique donc c'est pour le bien. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Psycho-délique, c'est à cause de lui qu'Hitler est venu sur Terre. Tu vois, il sait, Sakara. C'est pas lui qui a tué les gens, c'était Psycho-délique qui a possédé son âme. Et c'est marqué dans son livre. Et d'ailleurs, Nico-clo, il n'a pas invoqué... D'ailleurs, Psycho-clo, il n'a pas invoqué le diable. Il est psycho-délique, par exemple. Il faut le savoir. Ah t'as vu, tu l'as appelé Psycho-clo, c'était intéressant comme l'absurde. Exactement, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être, voilà, Psycho-clo, Zio-clo, posez-vous des questions. Psycho-clo, on ne sait pas. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a... Psycho-clo-box. Psycho, en fait, est devenu soi-disant la bête noire de tous les gauchistes en mode, c'est le harceleur ultra, ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Sur YouTube. C'est un peu une cible facile parce qu'ils sont fliches, ils répondent pas où ils répondent. Mais en plus, c'est hypocrite, ils sont tout le temps à dire qu'ils tapent tout le temps sur la gauche. Moi, les vidéos où ils tapent sur la gauche, je les regarde pas. Moi, je regarde quand ils goûment du droit tardé et quand ils goûment du pédophile. Pourquoi, en fait, les gens, ils prennent que un cinquième des vidéos de Psycho et ils disent sa ligne éditoriale, c'est ça ? Enfin, pourquoi j'entends personne dire, heureusement qu'il y a Psycho dans des cas comme, comment ça s'appelle, Pire Orca ? Parce qu'au moment, on a un backup de tout le live qu'il a supprimé et de tous les dires qu'il a... Pourquoi on n'entend jamais ça ? Pourquoi, quand il passe une semaine, si tu veux, en train de vomir sur les conneries de l'autre fragile de Papacito, pourquoi, en fait, la gauche, elle n'est pas comme ça en mode, en fait, finalement, c'est incroyable. C'est pas un bon allié parce que ce n'est pas un bon allié. En fait, ils s'en sont servis comme une poupée médiatique qui savent qu'il fait du buzz, ils savent qu'il a un bon algo et du coup, ça permet de se glisser dans l'allgo. Yoann du Canada, c'est ça, Et il répond. Il répond. Je vais me calmer, mais c'est compliqué, il faut se calmer. Et alors, du coup, c'est quoi cet appel au Voxmaker ? Enfin, alors, c'est quoi cette histoire ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand j'ai mis la vidéo off, quand MJ m'est tombé dessus et qu'après, plus tard, j'ai fait une vidéo avec CEO et je suis venu chez toi, parallèlement à tout ça, en fait, je commençais à recevoir des messages en me disant « Bon, écoute, je balance cette bouteille à la mer et puis tu la crois, tu la crois pas, si tu veux. » Au début, c'était une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tu t'es transformé sur le continent plastique ? J'ai pas compris, en fait. Je me suis transformé en une espèce de standard téléphonique pour victime des Voxmakers et grossièrement, je te l'ai déjà dit mais les gens ne le savent peut-être pas. Moi, j'ai de la famine dans le droit. Donc, du coup, en fait, quand quelqu'un vient me dire « Oui, j'ai subi ça », moi, mon premier réflexe, c'est « Prouve-le-moi. » Si tu me montres des preuves et que quand je vais checker les preuves, parce que vous savez, les preuves, ça se falsifie aussi. Mais quand on check les preuves et qu'elles sont validées, écoute, je te crois. Et d'ailleurs, si j'avais pas fait ça, là, depuis qu'en soit, j'ai lancé l'appel, mais j'aurais cru d'être au car. Parce que tu sais, il y a deux types de gars qui falsifient des preuves. Il y a le gars qui est pas doué en Photoshop et il y a le gars pensent au fait que les métadonnées, c'est fucké, en fait. Donc du coup, j'ai pas fait faire attention même à... Non, et puis même si c'était une vraie info, il faut toujours faire attention d'un contexte et tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et on n'est pas des juges. Moi, par exemple, j'ai une affaire, je vais pas expliquer quoi, comment, mais on m'a expliqué des trucs et tout un peu en off. Moi, alors c'était pas... J'avais discuté avec une personne et je lui avais dit « Au pire, il faut donner ça à des journalistes. Je sais pas, parce qu'effectivement, c'est pas notre taf, nous on peut pas vraiment... Enfin, c'est pas notre boulot de faire une enquête, de savoir ce qu'il en est, enfin voilà, s'il y a des vraies preuves d'un harcèlement, de violence, ça je suis d'accord. C'est pas notre travail en fait, malheureusement. Ça je suis d'accord. Malheureusement, enfin... Enfin malheureusement, non, tant mieux, enfin on est pas Batman quoi, donc du coup là, mais après je comprends, donc t'as commencé à recevoir ça, mais du coup, quel rapport avec Vox Maker ? C'est-à-dire que c'est... En fait au début, c'était des gens qui me parlaient d'MJ et puis après en fait, c'était des gens qui me parlaient d'MJ et Co, puis en soi, après c'est devenu Vox Maker, puis petit à petit en fait, je suis comme ça et moi je regarde les victimes, je fais mais excusez-moi, toi tu parles là par exemple du corps médiatique, mais il n'y a pas que ça. La justice typiquement, moi quand ils viennent me parler et qu'ils me disent ça, je fais oui, mais pourquoi vous venez me voir moi, pourquoi vous n'allez pas voir la justice ? Les victimes des cas les plus graves m'ont alors répondu, bah tiens, et elles m'ont envoyé la plainte dans le sens où, bah écoute, on a déposé une plainte, la plainte n'est pas encore acceptée par le procureur donc on a le droit d'ouvrir notre gueule, si tu comptes ouvrir ta gueule, on veut participer et légalement, on a le droit. J'ai une grosse chaîne, si vous voulez, moi je veux bien, si vous voulez, c'est pareil, on peut s'arranger. C'est pareil, oh putain, tu peux m'aider à recueillir des pailles, moi je veux bien. S'il te plaît, s'il te plaît, franchement, c'est un bordel off, parce que, voilà, tu verrais mes DM, tu verrais mes DM, c'est un flood. Oh là là. C'était un flood d'insultes, maintenant c'est un flood d'insultes, de soutien et de témoignages dégueulasses. D'accord. C'est génial. Mais donc du coup, quand MJ me bloque, je me dis, bon, va falloir que je réponde tôt ou tard, donc je ferai une vidéo sur son cas et puis on verra par rapport aux victimes. Et en fait, en faisant ça, ça a décuplé le côté A, il est vraiment en conflit avec lui. Donc du coup, les témoignages se sont encore plus développés, si je peux dire ça comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que tu disais contexte, remettre en... Comment ça s'appelle ? En perspective en fait. Et même prendre du recul par rapport à l'émotion que ça peut amener. Mais quand t'as 5 personnes qui ne se connaissent pas, qui valident une histoire, toi t'es comme ça, tu verras mon jeu. En fait, tu dis... Enfin, on peut pas savoir si elles se connaissent pas, on peut rien savoir. Malheureusement, c'est ça qui est compliqué avec Internet, c'est que tu peux pas... Vraiment vérifier tout comme ça. Et il faut vraiment prendre le temps de voir si c'est vraiment fondé. Bien évidemment. Si c'est fondé, est-ce que c'est vraiment la personne qui est responsable ou est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui amène à ça ? Enfin, il y a plein de choses en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, qu'il soit super bien organisé et qu'il soit super intelligent, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Genre, je veux dire, j'aurais reçu 5 témoignages en même temps, d'un même bail venant de 5 comptes différents, je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle de personnes qui en soi sont venues me raconter quasiment la même chose à différents intervalles et tu sais, de différents points de vue. Genre, moi, par exemple, j'ai des histoires de conventions où il y a tantôt, j'ai dit tantôt, faut que j'arrête de trader avec des Belges. En soi, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu peux l'utiliser en fait. Tantôt. Où il y a tantôt des bénévoles, tantôt des professionnels qui bossaient avec eux, tantôt des organisateurs, tantôt des visiteurs, si tu veux. C'est à chaque fois, soit c'est en ça que je te dis, soit ils sont terriblement bien organisés et les gars, ils pensent à tout et tout et bah, c'est vraiment des tarés. Soit, non, en fait, non, ils ont fait tellement de crasses qu'il y a énormément de monde qui ont envie de parler. C'est possible. C'est un grec. Rien qu'en termes de vidéastes, on est 15 sur la première vidéo pour te situer. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'affaire Voxmaker, Voxmanteur, ça représente comme des gros influenceurs malgré tout. Ce ne sont pas des petits influenceurs donc il peut y avoir une sorte de pression aussi de, voilà, on ne dit rien. Il y a une réelle omerta. Il y a une réelle omerta. C'est la mafia. Genre, dans le monde des conventions, par exemple, il y a une omerta Voxmaker. Ça m'étonne pas. Moi, je pense qu'il y a l'omerta no cap, j'ai sûr qu'il y a une omerta dans le true crime. Je suis sûr qu'il y a... Je pense. Oui, de la même façon. Disons qu'il y a plusieurs clans. Après, tout ce qui... Là, vous me parlez dans une langue que je ne comprends pas parce que je connais pas du tout. je connais pas tous ces gens-là. J'ai découvert, j'ai découvert MJ à travers Antoine que je connaissais pas du tout avant, la lumière parmi les lumières. Et j'avoue que je suis pas la cible, quoi. Il traîne au cinéma pour enfants. Hé, pendant le cinéma, il est sexy ! Avec sa voix de crescent. Je suis désolé, MJ. Si tu m'écoutes, j'ai du mal quand tu... Et puis, c'est vrai que, cinématographiquement, je suis plus proche d'Antoine que de Michel. Voilà. Pareil. L'Empire des Sens. Dans mon lore, il s'appelle le général de gauche. Ouais, mais oui, ça lui va pas mal. C'est vrai que... Un grand couillon avec les oreilles décollant. oui, ça lui va pas mal. Et en France, on ne mélange pas le citron et le sel de guirlande parce que sinon, ça pique beaucoup. Voilà. C'était le général de gauche. Cheez-up. Mais du coup, ce qui m'a donné envie de m'exprimer, c'est qu'en fait, je suis devenu la cible de sa garde prétorienne, si je peux dire ça, si tu veux. Et typiquement, ça n'arrête jamais. Et c'est de la diffamation. Constante. Là, il y avait des groupes qui étaient bien plus gros que moi, qui s'amusaient à raconter à la terre entière que j'étais un immonde harceleur alors qu'en fait, mon seul tort, ça a été de dire à MJ OK, je veux bien faire le pigeon voyageur pour toi. Donc du coup, je t'avoue que j'ai pété un plomb, j'ai fait un énorme thread. Peut-être, tu peux l'afficher, peut-être, tu peux mettre la vidéo de Psyo pour un peu de contexte. J'ai montré la vidéo. La vidéo de Psyo pour le contexte, elle est très bien. Si on est obligateur n'est pas en PLS parce que... Voilà. Mais en soi, si je peux dire un truc au détracteur de Psyo Delic, il y a plein de gens qui m'avaient prévenu en mode, tu verras le jour où Psyo, il prendra un extrait de toi ou quand il parlera de toi, il le sortira du contexte. Bah écoutez, j'ai fait un thread de je ne sais pas combien de tweets. Il n'a rien déformé. Il a tout lu et genre... Peut-être que j'ai un entraînement de faveur, je ne sais pas. Peut-être que c'est votre point de vue, tu vois. Mais en soi, moi, je n'ai pas subi ce commentaire du moment. Après, on m'a dit oui, mais parce que tu suis ce psycho, ce n'est pas pareil. J'ai dit bah des fois, je n'ai pas été sympa non plus. Des fois, j'ai déjà dit ce que je pensais. J'ai même des fois dit des choses que je lui avais dites en privé ce qui, comment dire, pourrait lui déplaire parce que j'ai expliqué même sa réaction en privé ou des trucs comme ça. Donc, il pourrait très bien se dire mais attends, il n'a jamais mal pris. On va toujours discuter tranquillement mais surtout, moi, je discute tranquillement avec Psycho. Je ne suis pas en mode ouais, Psycho, t'es un facho, je ne sais pas quoi. Jamais de la vie. Je pense qu'il a des réactions d'être humain normal. Il est marié, père de famille, il a une vie professionnelle et donc, je pense que ça lui glisse un peu dessus comme sur les plumes d'un canard. Je veux dire, il a quel âge ? Non, il a la quarantaine, Psycho, non ? Mais déjà, le fait de devenir père et d'avoir un foyer à assurer te fait voir les choses d'une façon totalement différente, relativiser ce genre de petits trucs. Après, c'est plus des petites tempêtes dans un verre d'eau. Pour moi, je ne vois pas vraiment... En réalité, ça ne devrait avoir aucun impact. Non, ça ne devrait avoir aucun impact. Pour que ça ait un impact tellement énorme, il faut ne rien avoir à faire à côté. Quand ta famille a t'occupé de ton travail, des problèmes, les impôts, les machins... Même si on te traite un peu mal sur les réseaux, normalement, c'est ce que tu fais en dernier avant d'aller te coucher une fois que tu as fini ton dernier whisky et que tu vas te brosser les dents à la vodka. C'est vraiment... Ça devrait être la poire pour la soif pour être plus vegan. Moi, je fais ça quand je n'ai rien à faire et que j'ai envie d'un peu troll et je vais voir s'il y a des gens et tout. Je fais, ah tiens ! Oui, ça doit rester un jeu, ça doit rester un loisir et ne pas devenir une source de stress pour pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà un peu fragilisés dans leur vie et qui le prennent aux pieds de l'être. La preuve que ça lui glisse mais vraiment sur la gueule, c'est ce que dit Izam 1979 dans le chat. Je vous ai parlé des deux détracteurs qui étaient chez moi et quand Psyo s'est ramené en live il y a deux jours, Psyo n'avait pas un comportement en mode agressif ou quoi que ce soit. Tu vois, il était bon enfant et tout. Et au bout d'un moment, alors en plus c'était pendant une coupure parce que j'ai perdu internet et ma chance inouïe c'est la première fois que Psyo il passe chez moi je perds internet mais certains diront que c'est une coïncidence mais en soi quand ils ont lancé le sujet en mode bon alors c'est lequel qui me déteste c'est pas parti en couille c'est pas parti en couille les viewers n'ont pas le début de cette discussion parce que je galérais et je peinais à relancer le live mais cette partie de la discussion s'est très bien passée tout ce qui en a découvert s'est très bien passé et à la fin en soi j'étais en train de jouer à Pokémon Jaune et on rigolait là dessus tu vois on s'en foutait non mais attention Psyco c'est un être humain on va replacer les choses vite fait c'est juste un être humain qui s'amuse sur Youtube en parlant de trucs qui font pas plaisir à certains parce qu'ils sont là non mais nous c'est des sujets sérieux donc nous on est sérieux c'est tout c'est juste ça qui vous emmerde en fait merci Général Tangolin qui me dit dites pas de mal de MJ il était très bonne interprète de Jabba le Hut non non même moi qui suis en guerre ouvert avec lui ben sur physique c'est bas vous avez ces bas de ce level là et merci à Bubu qui me dit allez bientôt les 15k ouais ouais je pense que sur l'année peut-être que j'aurais eu mes 15k pas sur sur l'année ouais c'est possible et c'est ça qui fait plaisir ah putain mais ouais c'est dur et c'est là que je me dis c'est injuste parce que tu vois Satsugine je l'ai invité Swerve qui m'a dit ouais j'ai un problème de monétisation donc j'ai invité Chisel parce qu'à l'époque bah il m'avait déjà contacté puis au fur et à mesure j'ai suivi ce qui se passait je me suis dit bah attends voilà forte sympathie pour le personnage j'ai dit bah allez viens et tout on va en parler mais surtout moi par exemple je suis parti des rares et moi je suis un rescapé partout en fait c'est à dire j'ai pris de la drogue j'ai arrêté je suis un rescapé j'ai pris du LSD j'ai arrêté j'ai un rescapé toi aussi Satsu je pense on est vieux de la vieille on est des rescapés et là je suis sur Youtube mais je suis un rescapé des rescapés c'est à dire que je suis monétisé bon là je peux pas vous le montrer du coup mais je suis monétisé alors ce mois-ci par exemple j'ai fait 600€ mais c'est ce mois-ci les 28 derniers jours c'est pas 64€ sur la toute la durée de Chisel je ne sais pas ce qu'il y a de ça le sous mais je veux dire voilà et après j'ai un public j'ai aussi c'est fluctuant etc et c'est fluctuant par contre c'est forcément fluctuant et les salaires effectivement malheureusement faites vous de la moula pour moi les frères faites vous toute la moula j'avais des mois à 1000€ j'avais des mois à 1000€ en décembre et puis après une petite baisse c'est comme ça et c'est pas forcément c'est pas forcément en fonction de tes abonnés parce que je sais que je gagnais deux fois plus même plus même trois fois plus d'argent quand j'étais à 15 000 abonnés et maintenant je fais on va dire on trouve à peu près 100 000 vues par mois et je suis redescendu j'étais à 160 balles là au mois d'août parce que les vidéos voilà les vidéos qui marchent le mieux qui font des 150 170 200 000 vues sont plus monétisées donc du coup je gagne plus rien dessus et puis dans quelques mois ça a dégringolé la communauté par contre qui soutient beaucoup en principe et moi j'ai l'impression que quand t'as une petite communauté bien soudée ça fait mieux vivre que certains gros youtubeurs qui ont des énormes chaînes parce que s'ils font pas les vues ils ont pas de thunes moi j'ai né l'un et l'autre il y a des contenus du système monétisable aussi il y a des gens qui lancent une chaîne en se disant bon ben je ferai pas ça pour l'argent tout de suite il faut en avoir conscience quand tu fais du unboxing ou que tu manges bleu pendant une semaine tu sais que tu risques de gagner un peu d'argent après si tu commences à parler de cinéma true crime de musique un peu bizarre de cinéma enfin de cinéma d'horreur je veux dire c'est un vrai bail le manger du bleu pendant une semaine oui j'ai ma fille qui m'a fait découvrir ça il y a pas longtemps en disant tu vois papa ça marche c'est un crâton par terre donc je me suis dit effectivement elle a compris que ça risquait de travers et ouais ouais ça existe vraiment je dors dans un carton pendant je sais pas combien de temps enfin des trucs mais qui font vraiment des cartons monstrueux ah oui tiens carton carton qui marche très très fort et qui font des millions de vues mais qui sont full monétisées et il y a même pire je vais pas m'étendre sur le sujet j'évite de me perdre sur Youtube sur ce genre de chaîne parce que ça te rend vite vite zinzin quand même c'est ça il y a beaucoup de chaînes très étranges qui fonctionnent bien ça peut énerver c'est très étonnant ce qui peut tourner sur Youtube et qui arrive à être monétisé je comprends pas comment vos chaînes ne peuvent pas être monétisées sur le vocabulaire et la grammaire si tu veux j'ai tendance à à manger mes organes internes très rapidement quand j'écoute les liaisons mal à propos de certains même à forte audience on va dire j'espère que je te décevrais pas sur ce point le pire c'est que vous deux vous cassez la tête à essayer d'avoir un contenu correct je vais mettre des commentaires désobligeants c'est les meilleurs tu disais le pire c'est que vous vous emmerdez tous les deux à essayer d'avoir un contenu qui soit travaillé qui soit si possible un peu lissé par rapport à la plateforme pour vous adapter et en fait vous vous faites totalement niquer je considère pas que je le lisse par rapport à la plateforme dans mon format il y a con dedans j'essaye au mieux de mettre les extraits que je vais utiliser quitte à ce que écoute la monétisation elle saute pareil pour les musiques je considère pas que je lisse forcément que ce soit la chaîne ou les forums pour être avec toi mais je vois ce que je veux dire et merci pour le complément quand je dis lissé c'est à dire que je pense pas que tu sois aussi lâché même que moi des fois en live je fais des sorties de route moi qui voilà je me dis est-ce que ça passera sur youtube et en fait je me dis à force avec le temps j'ai remarqué que youtube censure pas grand chose je ne comprends pas en fait je vous ai expliqué un truc c'est très ciblé on va parler deux secondes parce qu'il y en a ils vont dire le youtube on le connait je sais pas quoi il y en a plein qui vous disent ouais youtube on peut pas dire de gros mots c'est faux par contre selon certains contextes c'est oui ou c'est non mais j'ai l'impression que quasiment tout passe en fait sur youtube quasiment c'est pas le sexe on va dire pas les meurtres ok l'appel à la haine quoi que et en fait youtube ça va dépendre de la chaîne si elle est dans un collimataire quelconque si il y a un créneau qui est suffisamment monétisable pour que justement voilà etc est-ce que peut-être il y a de la concurrence après il y a peut-être d'autres raisons et on ne connait pas les règles en fait moi je ne les connais pas je ne peux pas vous dire comment fonctionne aujourd'hui la monétisation de youtube et sous quelles conditions tu es démonétisé oui mais regarde t'as des gens par exemple ils ont des vidéos où tu sais ils font des montages parce qu'ils ont dit le mauvais mot où il y a une mauvaise image et tout moi je fais des lives où je diffuse des vidéos je dis plein de conneries des gros mots des machins des contextes de fous et tout jamais quasiment grand jamais j'ai eu un truc à cause d'une musique ou sinon parce que le sujet est un peu trop touchy et c'est une demande d'appel et il n'y a plus de problème mais c'est comme JDG regarde d'un côté lui il met 3 mois à mettre en ligne sa vidéo du Knookane de l'autre côté tu cherches sur youtube avec des mots clés chelous t'as de la pédoparonographie donc j'ai eu ça c'est ce que tu disais il y a des chaînes qui sont une espèce d'aimants à merde concernant est-ce qu'on peut est-ce que faut faire quelque chose sur ces vidéos et ils s'en prennent plein la gueule et JDG on est l'exemple parfait ça fait 12 ans qu'il est sur la plateforme genre son contenu n'a jamais été problématique une seule fois pourtant il se mange les foudres du bot constamment et à côté de ça bah tu peux prendre n'importe quelle chaîne un peu mainstream et tout qui dérape ou quoi que ce soit et qui devrait sauter pour les mêmes raisons elles sautent pas tu peux aussi à côté prendre des chaînes beaucoup plus petites et beaucoup plus spécialisées comme on parlait tout à l'heure avec Satsujin et qui pourrait en soi s'en prendre plein la gueule mais pareil toi il y a ton cas où bah écoute il y a des insanités des fois ça passe tranquille mais lui non et à côté de la pédopornographie et ça passe ah oui mais il y a quelque chose moi j'avais fait une petite campagne il y a quelques mois pour faire sauter justement là pour le coup j'avais fait faire du signalement de masse des chaînes pédopornographiques qui vendaient même des poupées des poupées à l'effigie de petites filles etc donc là il y en a et il a fallu qu'on fasse un signalement de masse pour que ça saute sinon c'était c'était open bar et les chaînes faisaient des 200-300 000 vues il y avait des liens vers des catalogues qui vendaient ouvertement de la pédopornographie sur DVD etc et ça ça restait mais là j'ai vu il y a quelque temps quand j'ai posté sur Twitter le début de mes ennuis j'ai un de mes abonnés qui m'a posté un lien la chaîne a sauté d'une chaîne d'un couple qui faisait un challenge je sais pas si vous avez vu passé ce truc là c'est ma bite ou un god ça s'appelait et la fille tu l'as pas vu je crois que j'ai vu une image sur Twitter je crois que je passe pas assez de temps à regarder les trucs la chaîne a sauté depuis c'est vrai qu'elle m'a envoyé la chaîne ou la vidéo c'est en tout cas le truc qui est plu et c'est vrai que l'abonné m'a dit tiens regarde on fait sauter tes vidéos on va voir ce qu'il se passe c'était encore en ligne c'était un concept assez particulier parce que Zio Klo ne voit pas ce que c'est alors je vais te décrire Zio ne sois pas choqué je sais que t'es assez prud et à ton âge on doit pas entendre ces choses là c'est un couple qui était dans son petit appart la fille était allongée sur une table un truc comme ça avec un drap qui lui cachait le postérieur et derrière il y avait son gugus qui était en train de se polir le chinois tranquillement et qui devait avoir du matos incroyable et il fallait qu'elle devine et là c'est ma bite ou c'est un god et ah c'était ça le jeu c'est formidable ok bon voilà après je trouve ça marrant si tu veux mais dans l'échelle dans l'échelle de la valeur effectivement morale de Youtube après c'est ça le problème c'est entre les trucs qui buzzent et tout donc ok donc alors pour essayer de conclure sur tout ça parce que là on a fait un petit tour de table qu'est-ce que tu voudrais dire toi Shizel par rapport à cette affaire etc si vous avez subi quoi que ce soit de la part d'une seule personne des vox makers et tout mes DM sur Insta ou sur Twitter sont ouverts que si vous venez me faire perdre mon temps avec de fausses accusations autant passer votre chemin sinon je vais finir par m'énerver sur vous et en soi harceler c'est de la merde en fait peu importe le camp peu importe la raison moi je me permets d'ouvrir ma gueule parce que je m'en prends dans la gueule et que j'aime pas pas répondre mais encore une fois c'est ce que je réponds à mes détracteurs si tu ne m'avais pas attaqué une première fois je ne saurais pas rentrer au créneau si tu me disais que de ton point de vue bon bah écoute il fallait mieux laisser tomber et tout moi on a une doctrine dans la famille c'est que tu me pètes un ongle je t'arrache un bras donc du coup typiquement bah tu me c'est funky mais en soit si tu viens détruire l'image publique de quelqu'un gratuitement juste parce qu'en fait il y a un tweet sur un influenceur favori qui t'a pas plu je comprends pas l'intérêt et alors là je t'avoue que là ce soir on est passé un cran au dessus là maintenant en fait ils sont en train de me mass signaler là en soit je pense que leur but c'est de me faire sauter mes comptes avant la comment ça s'appelle la sortie de décembre et je pense qu'ils me lâcheront plus maintenant à partir de là en plus ils ont vu que j'étais pas seul et qu'en soit il y avait d'autres gens qui avaient participé à la vidéo je rappelle on sera 15 pour l'instant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont pas encore répondu par exemple il y a une personne à qui j'ai pas encore posé la question parce que je vais pas raconter tous les bails il s'appelle Zio Klo il faudra qu'on en parle à un moment mais ah oui carrément tu vas voir moi malheureusement c'est vrai que je sais pas enfin malheureusement bien heureusement je dirais j'ai eu aucun harcèlement quasi on a essayé de m'intimider mais harceler non trop tard c'est qui pantoufle ? c'est qui chaisel ? c'est qui pantoufle ? non mon pantoufle je m'aime pantoufle d'accord donc des témoignages si jamais vous voulez témoigner effectivement contactez et arrêtez de signaler ça sert à rien de toute façon et fais appel toi et fais appel parce que ça peut changer aussi la mécanique du bot avec toi dans le sens où s'il se rend compte que les appels sont favorables au fur et à mesure déjà les appels vont passer plus vite et derrière il va se dire bon bah effectivement les prochaines vidéos devraient être clignées une fois que tu gagnes un appel pour une problématique particulière ensuite si tu te fais signaler pour les mêmes raisons t'as plus de chance de ne pas avoir de chaîne de vidéos qui saute exactement t'as un côté rétroactif il y a surtout un côté ils savent que t'es signalé donc ils se disent bon c'est qu'une fois si t'as eu moi par exemple j'avais 6 vidéos qui avaient sauté 6 vidéos j'ai fait 6 appels les 6 vidéos sont revenus et avec à chaque fois nous sommes désolés effectivement donc maintenant je pense et d'après ce que m'a dit la personne sur YouTube si on me re-signale des vidéos pour la même raison ils ne feront pas systématiquement sauter la vidéo étant donné qu'il y a déjà eu des cas comme ça et que les cas étaient sans fondement donc je pense que si tu fais appel et si tu gagnes tes appels pour les droits d'auteur ça risque d'être plus compliqué parce qu'ils sont un peu chiants là dessus mais pour le reste oui je pense que ça vaut le coup de faire appel à chaque fois et d'essayer de savoir d'où ça vient aussi alors même si le délateur est lâche c'est là son moindre défaut donc il ne se manifestera jamais mais savoir d'où ça vient pour peut-être aussi faire quelque chose en direction de ces jours là moi j'essaie de savoir d'où ça vient parce que parce que ça m'intéresse de savoir tu peux porter plainte et même estimer la perte et estimer la perte pour ton entreprise etc c'est ce que je disais dans les vidéos que j'envoyais à ces gens là c'est que s'ils ne m'aiment pas c'est très bien c'est leur problème moi je ne demande pas aux gens de m'aimer ou pas tous du moins mais en tout cas de ne pas s'en prendre à ce qui est voilà c'est mon métier alors quand même si les vidéos ne sont pas forcément le métier mais j'ai des sponsors j'ai eu mes livres c'est quand même une plateforme qui me permet de vivre en partie et faire ça c'est attaquer directement le système économique d'une famille avec ma femme et mes deux enfants s'il vous plaît m'enlève pas les peines de la bouche et voilà donc je trouve ça d'une lâcheté tellement immonde que j'aimerais bien savoir qui c'est pour savoir quel est l'engence qui est capable de faire des choses comme ça et je pense que c'est la même chose pour tous des gens qui ont beaucoup beaucoup de temps à perdre des gens à RSA qui ont beaucoup beaucoup de temps à perdre de la pression je ne sais pas je ne comprends plus ou des gens qui en rentrant du collège font leur devoir ils ont le droit d'aller pour l'instant tous ceux que je vois c'est que des adultes de 30-40 ans qui ont l'impression que eux leur avis sur les vidéastes compte et qu'il faut que ce soit eux qui décident de qui peut être sur YouTube ou pas parce que bon quand même voilà nous on est des experts parce que nous on est des spectateurs tu vois et quand t'es spectateur tu sais mieux que les autres ce que tu dois faire de ton média voilà parce que nous on est juste des créatifs on ne sait pas quoi faire nous on réfléchit pas en amont on est bêtes donc dites nous quoi faire voilà censurez nous faites de votre platform un truc lisse merdique vous voulez vous retrouver sur Gully et bien on est bientôt les mecs bravo bravo c'est bien vous allez être contents en 2027 vous allez tous ôter Zemmour pour un petit peu de déchéance ça va vous faire chier c'est tout ce qui a se passé l'horreur quasiment le druidisme en parlant de druidisme le petit astronome bonsoir comment vas-tu bonsoir je peux pas mettre ma caméra si ah non t'as pas les droits tu as plus alors petit astronome on a pas les droits intervenant aussi j'ai mis les trois vas-y là t'as le droit il doit faire une imitation voilà petit astronome il va me répondre avec une imitation alors là peut-être qu'on va passer un cran du coup alors peut-être que la grève on va s'en foutre ce soir on en parlera peut-être demain pour le coup sera pas la soirée paranormal je pense que je vais la décaler et on fera fils de pangolin la semaine prochaine à mon avis ou sinon fils de pangolin demain soir avec la grève ça peut être intéressant qui sait du coup bonsoir au petit astronome le beau gosse de l'éternel et de la galaxie du cosmos qui a rassemblé les univers perdus tel le Big Bang qui s'est recroquevillé sur lui-même comment vas-tu et qu'est-ce qui se passe de quoi voulais-tu nous parler ce soir et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Game Watch aujourd'hui on va tester un nouveau jeu ça s'appelle Twitter on va se mettre en mode difficile parce qu'on est des bonhommes on a qu'une seule vie dans le jeu sinon on se fait cancel bon je vais commencer par farmer des trades pour avoir une petite assurance de Twittos ou là je rencontre un adversaire il s'appelle oh il s'appelle Zio Klo oh putain regardez ce monde fait il s'appelle germanophone tout à fait lui on sait de quel côté il était pendant la guerre oh super j'ai débloqué le trophée de sophisme par association oh j'adore ce jeu oh putain j'en ai une autre oh regarde elle s'appelle Jam oh là elle est pas une dose professionnelle regardez elle prend les sophismes et les fait rebondir dans tous les sens elle est tellement hors sol qu'elle se croit dans l'espace donne rien avant je vais l'appeler Space Jam je tiens à préciser ceci est de l'humour et que je pense qu'il faut régler aussi ça par l'humour et que je n'ai rien contre les personnes contre qui j'ai imité ou contre qui je me suis moqué enfin moqué gentiment voilà et puis je demande pas votre avis voilà c'est plus possible moi je me permets parce qu'en fait je me suis pas exprimé sur ce sujet depuis un an et demi tu t'es interdit en fait on va être précis tu t'es interdit de parler de ce sujet si je peux me permettre je me suis interdit parce qu'à la fois que j'en parle je reçois des menaces voilà exactement voilà il y a eu une situation d'emprise etc bon en même temps j'ai grandi voilà aussi c'est pour ça que je prends je prends beaucoup en série voilà il faut le savoir je peux pas c'est écrit dans son livre effectivement puisque le lobby sioniste tient effectivement Twitter et que c'est à cause de cela que nous sommes attaqués de manière conséquente et perpétuelle comme le petit Ken Tracho que nous soutenons corps et âme parce que les lâches de BTA ont fait sauter sa chaîne lui aussi bien sûr c'est de l'humain voilà effectivement c'est-à-dire que Musk le sauveur de l'humanité le philanthrope le Saiyan celui qui va amener le peuple sur la terre se fait très messie voilà et le messie je parle pas du joueur de foot je parle effectivement de celui qui va revenir sur terre pour essayer de sauver un peuple voilà encore une fois les parallèles si tu veux il y a suffisamment de coïncidences pour que ce soit un petit peu un petit peu cocasse de me faire tétrer de complotistes d'ailleurs on peut dire que tu es à la droite de Jésus qui est à la droite du Seigneur les petits fascistoïdes de la dissidence ils vont tous me lâcher par peur si tu veux par l'omerta de cette dissidence qui est voilà c'est-à-dire qu'encore une fois c'est vérifiable l'appareil là je suis en bleu le même bleu que twitter on a des ressemblances non négligeable voilà évidemment voilà mais alors du coup explique nous un petit peu du coup si tu peux te permettre de quoi tu veux nous parler exactement dans l'idée bien je vais juste faire le con et imiter d'accord ah d'accord c'est la meilleure des raisons c'est la meilleure des raisons ça fait une intro en disant que jusque là t'ouvrais pas ta gueule parce que t'avais peur ça laissait sous-entendre que t'allais ouvrir ta gueule et là du contraire dire tu as part des déconnés la fulgure au cran ça gueule je sais pas moi moi si j'ouvre ma gueule ça dure deux heures donc ça va être compliqué c'est pas faux c'est vrai que c'est pas faux on peut rebondir c'est pour ça que j'ai dit qu'on passait sur la grève c'est pas grave oui c'est ça on peut rebondir un petit peu comme les joueurs de basket et d'ailleurs en fait attends attends je t'arrête deux secondes dans ton élan là tout d'abord j'aimerais te demander si tu joues à Overwatch 2 ce jeu développé par le Mossad pour essayer de détourner les jeunes d'une action concrète pour sauver la France si tu y joues je rejoins Spectre Soyeux ce soir aux alentours de 22h pour jouer avec lui cette espèce d'énergumène qui se prend pour une sorte de communiste relativement étrange à la fréquentation de Valec on se doute bien qu'après le petit Ismaïl alias le Raptor dissident traîné avec Valec est une chose relativement désastreuse donc je t'invite si jamais à rejoindre les nazis ce soir voilà c'est ce que je te propose ok si jamais tu joues Overwatch 2 mais bon si jamais tu ne joues pas je peux déni je ne suis pas Overwatch c'est malade retourne sur ton truc t'es FT là je ne sais pas quoi mais viens on continue la partie de Pokémon Jaune avec Malikachou qui s'appelle Fatale Foutre qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? voilà mais non mais après vous parlez aussi de monétisation c'est marrant parce que moi niveau monétisation je suis le golden boy de Youtube et je peux comprendre totalement les problèmes moi personnellement je comprends un peu mieux l'algorithme j'essaie un peu de comprendre l'algorithme j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inertie c'est-à-dire que plus tu plus Youtube enfin moins Youtube te met en avant moins il va te mettre en avant plus tu es satisfait Youtube en termes de conditions de monétisation je ne parle pas en termes de vue je ne parle pas en termes de conditions de monétisation plus ça va être très facile moi personnellement les vidéos mettent 4 minutes à être examinées pareil je mets l'upload en 4 minutes c'est pareil toutes les conditions sont terminées et uploader la vidéo c'est le titre c'est le titre j'ai même des messages de récompense j'ai même des messages de récompense qui m'expliquent nous avons fait la vérification automatique la vérification automatique voilà et quand je mets envoyer la demande de monétisation ils me disent votre demande de monétisation a déjà été envoyée on l'a fait pour vous assis toi ils font la vérification quand tu charges ta vidéo et tu valides le truc et disent non c'est bon et moi par exemple c'est un peu pareil par contre si jamais je mets un mauvais mot j'ai l'erreur de mettre V-I-O-L le fameux mot par exemple ou je sais pas un autre truc le bot va tout de suite passer en jeu tu vas pas chercher et ça s'est déjà arrivé en modifiant un titre que ça arrive les mots clés de ma chaîne YouTube sont aussi des mots clés qui sont en fait techniquement je suis dans moi ma chaîne elle est spécialisée sciences et technologies ça pourrait être mettre divertissement ou éducation mais je me considère pas comme un éducateur ou un prof et la science et la technologie c'est pas très bien référencé par YouTube par contre c'est très bien sécurisé par YouTube c'est à dire que à moins que tu parles je sais pas de fail story très 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 particulier ou lié à je sais pas moi ou c'est à dire qui a envie d'envahir l'apologue enfin tu vois un truc comme ça là c'est un truc c'était un truc il y a une soirée en fait son école d'art et ensuite c'est catharsis envers les autrichiens c'était il y a eu et ils ont si tu veux c'est à dire qu'il part de Vienne il veut rejoindre il envahit son propre pays voilà c'est à dire qu'en fait il assiste à la mort de son propre pays voilà moi je demande sociologiquement qu'est-ce qu'on en pense c'est pas le moustachu le plus peigné de la barberie voilà c'est pas le moustachu le plus peigné de la barberie exactement et du coup des mots clés n'est pas défavorable pour toi en fait dans l'idée bah non c'est à dire que des mots clés alors tu peux mettre des trucs un peu plus technique parce que mes titres sont pure mot plus technique mais en même temps je raconte pas des bobards derrière c'est une extrapolation enfin le titre est une extrapolation de ce que je parle sur la chaîne mais il y a vraiment ce côté si je fais une vidéo sur les trous noirs je vais mettre trous noirs je vais mettre relativité générale je vais mettre Stéphanie Gilles il y a des trucs qui ça clique ça clique mais en même temps t'es pas voilà et j'avais fait le test il y a quelques temps j'avais fait une vidéo un peu hors série je savais pas si ça passait niveau condition de modélisation ça s'appelle le zoo galactique et les bombes nucléaires crainquent le titre voilà et en fait je me demandais si en parlant de bombes nucléaires en parlant de tests nucléaires de Castle Bravo de Sarbomba etc ça allait passer ça a turbo passé ça fait 170 000 vues d'accord donc ça m'a rapporté 2000 abonnés c'est juste la vidéo en elle même ouais il y a des titres qui passent mieux que d'autres certainement c'est vrai quand tu titres Tarton Pion le tueur nécrophile de Jouyon Joseph t'as moins de chance d'avoir une monétisation une planète c'est vrai que toi c'était sujet donc c'est compliqué c'est ça qui est en fait il faut trouver autre chose comme voilà l'amateur de bonne viande il y a la petite astuce de remplacer les lettres par des arrobas par des symboles je pense que ça va plus marcher des masses il va falloir trouver d'autres choses alors ça marche toujours de temps en temps j'ai remarqué c'est que tu peux faire un jeu de l'art jaune de l'art vert de l'art jaune de l'art vert tu changes une lettre capre tu recliques t'as enregistré tu changes et effectivement sur certains mots ça marche donc à voir on verra ok et du coup rien d'autre à rajouter de l'astronome sur le sujet j'aimerais je vais me faire bloquer sur tous les réseaux et tu réagis pas bah si soutien mais je vais pas tu sais moi j'ai peur d'afficher des soutiens à des vidéastes alors ne affiche pas un soutien envers moi malheureux attends t'es fou tu vas avoir des enchères oh j'étais j'ai déjà soutenu plusieurs fois MJ c'est pas un problème pourquoi tu entres t'as fait ça parce que je suis pas un connard je suis quelqu'un d'humain et que quand MJ il se fait tacler pour des mauvaises raisons et bah je l'ai défendu après j'estime avoir été gentil outrageusement gentil avec des personnes qui me haïssent donc je vais arrêter de le faire mais je pense que je pense pas que tu vas être complètement censurés bloqués etc comment ça je tiens juste à dire tu dis ça il y a une personne du crew qui va décrire dans le chat on a des problèmes yo c'est quoi les problèmes un chat qu'on a désolé tu disais on va voir vas-y on va voir l'info on verra vas-y vas-y astro je disais juste qu'il faut pas comment dire il faut pas prendre trop à coeur les gens qui t'insultent parce que moi c'est pas les insultes moi c'est la diffamation publique ah non moi c'est pas les insultes c'est la diffamation publique c'est quand t'essayes de salir mon image les insultes me passent au dessus en fait ma vie est suffisamment merdique pour que ça me passe au dessus par contre c'est typiquement le côté tu nuis à mon image ça bah bah ça ça m'énerve parce que c'est ton image médiatique t'as pas envie bah oui c'est ça c'est normal c'est normal tant qu'est-ce qui se passe sur moi du coup qu'est-ce qui se passe dites nous l'équipe de yo comme ça on sait j'ai été pris en stop d'accord petit astro pas reconnu coucou ah c'est le petit astro je l'avais pas reconnu ah bah voilà il y en a qui sont contents retirer oui c'est déjà fait femme à la cuisine à 7h effectivement ouaza effectivement bah du coup c'est la guerre entre l'axe banné et son man et l'indécence de son argent oui bah après c'est comme ça on est pas tous les mêmes nous sommes pas tous égaux face à notre façon d'être comme ça acceptez-vous moi j'ai jamais pris là j'ai pas j'ai pas repris part à essayer de me justifier envers des fans des deux communautés parce que je me suis envers déjà deux problèmes on peut le message et oui qu'est-ce que je veux dire oui on dire bon déjà moi je le dis je participerai pas à la vidéo parce que je suis blanc il y a une vidéo de prévu et tout mais moi je vous le dis voilà parce que vu que ça parle les gens imaginent t'as participé en vue de ce qu'on avait discuté je ne veux pas que tu participes aussi je pense que tu me vois non là je pense pas que c'est une bonne chose non plus au vu de ce que tu m'avais dit de tes craintes et tout moi je veux pas te mettre dans une merde je veux pas que tu participes voilà et je sais pas ça sort en novembre je sais plus en fin décembre fin décembre voilà laisse moi le temps de la faire s'il te plait je veux pas du tout je veux pas spécialement être associé à ça on se calme mais je suis pas là en tant que forcément j'ai un avis un peu un avis subjectif sur tout ça oui je suis peut-être enclin à plus discuter avec une communauté que l'autre peut-être parce que cette communauté me chie moins à la gueule dès que je m'exprime sans doute un hasard sans doute le fruit du hasard le hasard le pot la chance c'est le hasard on sait pas il y a un mélange de croix c'est bizarre mais voilà on en parlera peut-être franchement par contre voilà c'est tout ce que je voulais dire mais aussi petit truc les gens qui vont critiquer leur détracteur mais pour de très mauvaises raisons je pense que vous n'usez beaucoup plus à votre cause je mets entre guillemets parce qu'il y en a vraiment leur lutte voilà ne faites pas ça voilà quand on dit ouais MJ les gros ah là là lol ça c'est probablement la pire manière de le faire et là si vous chiez dessus et bah ce sera bien fait pour vos gueules et si vous dites ouais mais pseudélique père indigne machin truc bidule c'est le pareil c'est pareil voilà ouais ouais je prends je prends aucun risque je suis vraiment le médiateur je suis le suisse non 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 ça marche pas j'ai fait ça pendant tout l'été frère regarde où j'en suis ça marche pas fais pas ça fais pas la suisse casse-toi ne parle pas de ce ah oui non mais je sais qu'il est vraiment suisse t'inquiète vas-y tu veux les dire mais t'inquiète pas je vais de toute façon je crois que j'ai jamais j'ai pas tweeté sur ça depuis voilà donc de toute façon en plus en décembre j'aurais plein de trucs à faire donc je serais même pas sur les réseaux sociaux particulièrement et je sais même pas si j'aurais le temps de regarder la vidéo en fin décembre donc voilà et je n'y réagirais pas je pourrais je pourrais mais je préfère pas prendre de risques ça a l'air turbo flou je parlais pour un gros fragile en fait ce qui est en fait t'as une crainte c'est de revivre ce que t'as vécu à l'époque en fait tout bêtement t'as vécu des événements qui t'ont suffisamment marqué pour que t'aies pas envie de recommencer même si c'est pour rien ou je sais pas quoi enfin ouais et puis ouais mais c'est surtout il y a des gens qui ont une image absolument totalement diffamatoire et catastrophique de moi chez ces gens là des deux côtés c'est à dire que moi je me souviens il y avait des fans de psychédie qui me disaient que j'étais un peu un peu gauchiste sur les bords parce que j'étais pas assez pour psychédélic oui mais t'es un gauchiste ça tout le monde le sait d'où c'est un jeu pour enfin overwatch pardon vas-y ça dépend ça dépend je suis clairement à gauche c'est pas si je suis un gauchiste mais je suis un gauchiste bien sûr c'est un gauchiste gauchiste tout c'est gauchiste non mais voilà oui c'est un peu confus ce que je dis confus dans le sens ouais allez vous embûlez en privé à confus en mode facho machin avec un terme qui n'existe pas comme si vous voulez boire un verre avec toi spectre soyeux mais oui il est là mais oui putain il m'attend là les gens ils sont là genre viens vers où le jeu d'enfant allez vous faire foutre là putain vous êtes pas foutus d'aller faire une rankade et de gagner de jouer en équipe et tout vous êtes des merde vous savez pas vous servir de toutes les fonctions de vos personnages vous êtes là vous êtes de la merde c'est un jeu facile il y a juste à tirer non il n'y a pas qu'à tirer il y a d'autres fonctions mais tu ne savais pas qu'il y a des boutons à bisous les boutons je ne sais pas toi petit astro ah mais non vas-y c'est juste pour dire que mon air circonspect fait bien paraître que je ne comprends rien à ce que vous racontez donc vous êtes dans un domaine de compétences qui m'échappe donc je vais vous laisser entre vous et je vais aller m'occuper de ma progéniture je vous aime mais nous aussi je vais aller checker ta chaîne alors satsujin meurtre au japon satsujin meurtre au japon satsujin meurtre au japon voilà abonnez-vous à sa chaîne cliquez cliquez bande de salopes c'est vachement bien c'est super intéressant ça parle de tous les phénomènes un peu particuliers du japon étrange des fois bizarre des tueurs un peu justement chelou et le japon est très particulier il explique le contexte il explique plein de choses donc allez voir satsujin meurtre au japon si vous aimez le japon et que vous aimez les meurtres et bah c'est la chaîne parfaite pour vous et votre équipe je vous laisse les amis passer une bonne soirée amusez-vous bien merci de sa présence merci à toi merci à toi alors du coup on va continuer entre nous les garçons encore une fois voilà on reste entre eux en coucougnettes forcément est-ce que alors on va peut-être passer au sujet d'après du coup on a fait j'avais juste une petite question pour terminer avec ta question vas-y t'as fait recours toi la justice là parce que moi personnellement là il y a 5 comptes là qui vont se manger soit une main courante soit une plainte demain matin bien non j'ai jamais j'ai jamais fait ça parce que du temps du temps de l'argent des avocats pour moi ça reste au stade d'embrouille de gros trucs sur internet mais c'est tout j'ai jamais pensé à faire ça de toute façon ça fait un an et demi qu'il n'y a rien eu me concernant donc ça devrait aller il y a toujours 2-3 trucs comme ça mais non j'ai jamais par contre moi là les trucs sont prédéposés demain matin je dois les signer moi j'en ai un recul tu vois c'est marrant parce qu'en fait moi ça me file une angoisse absolument énorme à chaque fois qu'il y a des dramas qui partent en procès ça me file une angoisse parce que bon peut-être parce que c'est aussi ma phobie administrative vu que je suis je suis pas quelqu'un qui apprécie forcément la paperasse je dis pas que c'est pas bien tu payes tes impôts ? je paye mes impôts c'est très important c'est juste moi personnellement moi j'ai même pas à se payer si tu payes pas tes impôts j'ai même problème que lui c'est à dire c'est une angoisse absolue moi de faire des papiers administratifs et ça cumule en plus enfin c'est pas d'autres problèmes vas-y vas-y mais non c'est du temps de l'argent j'ai pas envie de faire ça puis de façon bon visiblement eux aussi ils sont passés à autre chose donc tant mieux bah bah c'est moi mais j'oublie pas mais j'oublie pas donc du coup psycho toi maman Chizel ah oui mais bien sûr psycho psycho tout le temps toi tu le dis mal Chizel en fait parce que toi tu le dis comment ? dis seulement tout à fait clair comment tu le dis ? parce que t'as l'air un peu tendu quand même par rapport à tout ça donc comment ? clairement j'ai pas envie de perdre mes comptes je vais pas te mentir tu vois on en revient à ce qu'on disait que tu m'insultes ton MP genre typiquement ça me passe au dessus que tu veuilles nuire à mes projets de par je sais pas moi une détérioration de mon image publique ou bah là une suppression un ctrl z sur mes comptes non non là ça va pas le faire en fait c'est juste que là je répondais par tweet il faut pas me chercher il faut vraiment pas me chercher en fait ces gens là ils vivent que sur un écran et tout avec un clavier très bien on va leur donner une dose de réalité et que personne ne prenne ça comme oh mon dieu c'est une menace physique je suis une personne qui est issue de maltraitance envers les gosses et toutes ces conneries je suis tétanisé par la violence physique non 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 là on parle de bonjour on va faire appel à la justice ça a trop duré ça fait deux mois que je m'en prends plein la gueule et c'est même pas parce que j'ai dit va niquer ta race ou suce ça te blanchir à les dents à quelqu'un non 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 c'est parce qu'on m'a demandé d'ouvrir ma gueule c'est non en fait la jam par exemple la fragilité et trois autres comptes bah écoute pour l'instant il n'y a pas de nom mais ça va venir bon par contre jam je parie mon PEL que jam c'est Shiny Fenech vraiment je parie mon PEL que jam c'est Shiny Fenech attends pourquoi c'est même c'est bizarre même tic de langage même manière d'argumenter je suis pas sûr après bon après Shiny a des enfants aussi mais je sais pas je sais pas mais c'est même pas sur les enfants je sais pas je sais pas vous pouvez pas faire la paix un jour oui voilà on s'en fout je leur ai proposé la discussion mais un nombre incalculable deux fois ces gens là ne m'intéressent pas la discussion avant de balancer mon thread j'ai envoyé un tweet disant je demande à MJ fermé là et à Jam de se ramener sur mon discord et venir en live le tweet il y a encore t'as qu'à fouiller mon profil mais non les deux ont répandu les deux ont répandu en scred derrière et il m'a fallu des screens et des gens qui sont allés chercher les infos pour moi mais typiquement non la réponse c'était c'est à peu près la même qu'ils ont de base avec Psyo on discute pas avec machin parce que c'est l'antécris parce qu'il a fait ci parce qu'il a fait ça ils veulent pas la discussion mais c'est rompu et en fait ils sont bien derrière leurs écrans dans le sens où je pense pas qu'ils assumeraient une discussion et je dis pas ça en mode vantard c'est juste vous avez déjà vu MJ faire un débat sincèrement vous avez déjà vu MJ se mettre face à quelqu'un et avoir un vrai débat mais qu'est-ce qui fait comment dire qu'est-ce qui fait que ça t'a autant affecté parce que là on sent que t'es affecté et tout mais qu'est-ce qui fait que tu primes pas mon travail c'est juste ça déjà que je me tape une fausse étiquette de putain drama alors que je suis un youtubeur ciné et qu'on s'en branle et tout des vidéos où je passe deux semaines dessus tout ça pour juste retenir l'attention sur une vidéo à la con qui m'a pris trois jours mais si en plus de ça vas-y on s'amuse à faire sauter parce que tu comprends j'ai osé dire il y a des trucs dégueulasses j'appelle des témoins faut arrêter là en fait viens m'insulter en fait je préfère ça je préfère me réveiller le matin avec 300 avec 300 mp d'insultes plutôt que allez vas-y on va faire sauter tes comptes alors si tu veux moi je peux m'arranger vas-y vas-y Raymond qu'est-ce qui va dire comme connerie bah si tu veux demain je peux essayer d'envoyer 300 300 messages dont un jeu racial si tu veux c'est clair c'est très bon c'est Rayman c'est Rayman c'est Rayman c'est Rayman c'est Rayman c'est Rayman non mais je sais justement j'allais y réagir si tu pouvais bien viser niveau ethnie je suis franco italo afghan tu démerdes avec ça mais s'il n'y a pas de blague sur les talibans et Kaboul je dirais non non Rayman tente pas une autre blague je t'ai dit l'humour c'est risqué il y a des risques et périls et là tu peux risquer de mourir ta gueule ta gueule Rayman attention chisel soumets toi voilà oui tu es afghan c'est ça mon père était afghan si j'étais gay je t'aurais envahi comme les américains mais oui t'as bien raison j'ai pas compris la blague si j'étais gay tu as renseigné l'histoire est afghanistan et tu vas rigoler les chèvres les chèvres évidemment c'est une blague je tiens à la préciser encore une fois mais bien sûr c'est une blague je rigole le premier qui croit que c'est une attaque je suis devenu parano avec ça je cherche l'histoire le rapport je cherche MJ doit faire partie des témoins de Jéhovah non légumes ou quoi je sais pas go par les ciné effectivement du coup séquence la prochaine vidéo drama on ne sait pas par contre ce qui m'étonnerait c'est que MJ utilise le compte de Jam parce qu'on pense que ce n'est pas ça on pense shiny et général pangolin disait que c'était possible parce qu'elle n'aurait que ça à faire voilà je ne sais pas je ne sais pas et shiny si tu nous écoutes des bisous des bisous de paix des bisous de paix pas des bisous sans consentement il y a peut-être un espoir parce qu'il y avait qui s'appelle onyx qui s'est embouillé un peu avec tout le monde et tout et quand il était en vocal il peut maintenir ce qu'il pense moi c'est aucun problème mais en fait quand il vient en vocal ça se passe super bien et je pense que maintenant vous êtes presque enfin tu vois c'est presque il est passé genre 2-3 fois 4 fois dans tes lives et puis aujourd'hui c'est cool je pense que les désaccords idéologiques parce qu'il y a aussi des désaccords idéologiques ils ne devraient être que des désaccords idéologiques c'est ça c'est ça c'est ça personnellement je n'ai rien contre eux je n'ai rien contre eux parce que je n'ai rien à perdre à tendre l'autorejou si tu veux peut-être qu'il y en a qui vont encore me chier à la gueule mais je n'ai quasiment plus aucun ressentiment envers ces gens là au contraire enfin je ne sais pas c'est complètement c'est incompréhensible et je vous dis ça je prends des risques parce que j'ai toujours hyper peur de me prendre des trucs dans la gueule juste en parlant ici sachant que voilà bah alors en restant flou mon cher petit astro tu te souviens le compte que tu m'as mis en lumière et que tu m'as dit oh tiens c'est marrant il pourrait faire doublon et tout bah ce compte là il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi c'est à dire bon alors en gros on la refait il y a un compte qui s'appelle méga non non ok on la refait on la refait pas on la refait pas on la refait pas bref t'as compris du coup j'ai rien compris mais je veux même pas que je veux même pas qu'on en parle ok d'accord ok autant pour moi autant pour moi après c'est là je comprends je comprends qu'il faille des fois laisser très loin certains dramas certains sujets faut oublier des fois quand c'est fini ah oui ah oui petit